Alors ! On va jouer un jeu vidéo quand même ! On va jouer House of Ashes ! Alors le jeu est disponible sur PC, Xbox, PlayStation... Tout le monde, je vous le dis hein, tout le monde finit en vie à la fin de ce jeu. J'ai fait mourir des gens dans Man of Medan, j'ai fait mourir d'autres gens dans Little Hope, dans House of Ashes... Tout le monde s'en sort grâce à mon sang-froid et à mes décisions réfléchies, calculées et pertinentes. À la fin de la guerre d'Irak, les forces spéciales à leur recherche d'armes de destruction massive découvrent quelque chose de bien plus dangereux. Un temple sumérien enfoui où des créatures surnaturelles ont fait leur nid. Pour suivre à cette nuit sous terre, ils vont devoir s'allier avec leur ennemi à la surface. Place au let's play ! Ah, ils nous rappellent ! Oh ! ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Ton sacrifice nous protége de sa malédiction. Général Galapur, pardonne-moi de la guerre. Le roi retire de compréhension immédiate. Les dieux te font grâce pour l'incénie. Ramène-le dans sa séduite, il ne vous plaît que l'inviteur. C'est de la chance, Scotty. De la chance ? Non. Ces chiens n'en auront aucune. Général, nous devrions partir d'ici. Le roi, sa folie menace de tous nos engloutir. Ce temple, il est maudit. Plutôt mourir dans ce lieu maudit, que périr de maladie ou de famine. Nous avons reçu des ordres. Le dieu de la lune t'a envoyé détruire mon royaume. Je le sais, jeune fille. Rien n'échappe à mes yeux. Regarde, autour de toi. Cette salle n'a-t-elle pas suffisamment compensé mes erreurs ? Les dieux ne se repaissent-ils pas de sa beauté ? Les goutilles approchent, Général. Le dieu de la lune envoie une armée pour nous détruire. Je rassemble nos troupes sur le champ. Bien. Et qu'en est-il d'en bas ? Il y a des centaines de prisonniers, mon roi. Les sacrifiés prendra du temps. Le temps est ce qui nous fait cruellement défaut. Tout le sang de cette armée nourrira le désert. Le sacrifice sera bien accompli. En commençant par celle-là. Dites-moi, Général. Vous rappellera-t-elle quelqu'un ? Mon roi. N'est-elle pas le portrait de votre propre fille ? Quel âge aurait-elle aujourd'hui ? 18 ans. 18 ans ? Quelle tragédie que cette épidémie. Tu es là. On la garde en vue ou pas ? Réticence. Réticence, frérot. C'est mon enfant. Ne serait-il pas sage de laisser vivre la fille ? C'est une éclaireuse ennemie. Interrogeons-la sur les gouttis. Non. Chaque goutteux sang versé nous rapproche de la délivrance. Elle doit mourir. Mourir. Ok. Qu'est-ce qu'elle a tenté, là ? Oh non ! C'était pas nécessaire. Il y avait marqué. J'ai réfléchi après. Zéro mort ce soir. Zéro mort. Elle était obligée de mourir. Je suis sûr, les gars. Je suis sûr, les gars. C'est le frérot, lui. C'est le frérot, lui. On prend les bonnes décisions. Ça, ça a été construit par des aliens, c'est sûr. Vous avez vu un peu l'architecture ? Moi, je vous le dis, j'ai des preuves scientifiques. Je ne vais pas s'encher, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Il y a des requêtes de la délivrance. Il y a des requêtes de l'architecture. C'est quelqu'un. Je n'ai pas s'encher. Je ne sais pas. On me les a dit. Je n'ai pas en train d'être enquête. L'armée ennemie, ils sont beaucoup plus nombreux. Wendigo. Dieu, donnez-moi la force. Même lui ? Dieu, donnez-moi la force. Dieu, donnez-moi la force. Ils sont ennemis, je crois, les deux-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour libérer une telle puissance ? Nous sommes maudits. Notre roi nous a tous maudits. Nous vous prenions pour des démons. Attends. Mon roi a prié le temple de Nippô. Il a bâti cet endroit pour obtenir le pardon. Mais les dieux n'ont pas écouté. À présent, lui aussi est silencieux. Même la mort de ma fille si jeune ne m'a pas ouvert les yeux. J'ai suivi ce feu jusque vous l'avez. Ne le laissez pas nous entraîner dans sa chute. C'est votre temple. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une essai par les catacombes. Et je dois vous croire. Comme si tu avais le choix. Arcadia ! Attendez ! Ah, ils sont potes en deux secondes. Ah ouais, ils ont fait la paix très rapidement. Ils ont pas le choix, oui certes. Mais je pensais qu'ils allaient se battre un petit peu plus longtemps. Après l'autre a fait un mea culpa en disant j'ai suivi ce fou jusqu'à oui. Viens m'aider un peu. Zéro mort. Viens, suis-moi. Il y a un passage dans ce temple. Le temple ? Oui. Pour les ouvriers hors d'usage. Viens. On va se faire des potes là-dedans ? Ah putain, j'avais oublié ça. Zéro mort. C'est simple, c'est le début encore. Vous pouvez compter sur moi pour les QTE. Je ne raterai jamais un QTE. Comme dans Little Hope. Jamais j'en ai raté un. J'aime bien l'ambiance tombeau et tout, ça me hype. Oh c'est un rat. T'es mal à taille du rat. Tant de morts. Pour rien. Tous morts en vain. Pour un roi fou. Pré-scooper. Alors, moi je veux trouver les trucs qui donnent des indices. Vous vous souvenez ? Il faut absolument qu'on trouve tous les trucs qui donnent des indices. J'adore l'ambiance tombeau. Pour être honnête. Je trouve ça trop stylé. Ça me fait penser aux catacombes de Paris. C'est normal que c'est des catacombes aussi. Ah voilà, là il y aurait peut-être des indices. Il peut y avoir des informations cachées. Il y en a pas, on est d'accord. A gauche, qu'est-ce qu'il y a rien ? A droite, qu'est-ce qu'il y a rien ? Hmm. En fait ils ont pillé un temple maudit, c'est ça ? Et du coup ils ont dû y rester ? Enfin lui il a dû rester dedans ? Ah voilà, voilà, voilà. Quand ça brille comme ça j'adore. Prémonition. Ok, je la rematte direct. Je la rematte direct. Il sort d'un trou. Je la rematte ? Désolé hein. Il sort d'un trou. Zéro mort grâce à cette prémonition. Zéro mort. Ok. Il va venir d'un trou. Donc s'il y a une décision, il faut pas que quelqu'un... Ah non mais des fois les prémonitions ne permettent pas de sauver la vie de quelqu'un en fait. C'est juste un truc qui va se passer comme ça. Je suis déjà en train de tryhard. Bon bah vas-y go la porte. Un peu. Là. Viens m'aider un peu. Là. Viens m'aider un peu. Il y a des yeux à droite j'ai cru. Il y a des yeux à droite j'ai cru. Typiquement moi dans ce genre de situation. On aurait tous fait ça. Pourquoi il y a de balles de fusée de pompe ? Tour du coup. Vous les Acadiens avez œuvré pour la chute de mon peuple. Mais soyez-en sûr, notre histoire ne fait que commencer. Comment allons-nous sortir d'ici en vie ? Euh respect, 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 on cède, on cède. Respect, respect. C'est mon ennemi et mon ami. Entrez dans l'eau. Bah oui oui oui. Ressortez votre arme par contre. C'est mon frérot les gars. Je lui planterai une épée dans le dos dès que je le pourrai pour me sortir d'une situation délicate. Un vrai frérot. Attends, attends, il n'y a pas une prémonition ? Non, il n'y a pas l'air. Là il va se passer une dinguerie, il va falloir être réactif. Je flaire du Wendigo. Attends, je vais ouvrir la porte mais je vérifie. Il n'y a rien, il n'y a pas de truc qui brille, il n'y a rien. Ok, Wendigo. Par ici. Par ici. Allez-y pire. Ah, ils éteignent les lumières, tricheurs. Ok, faut l'affronter. Notre seul espoir est de combattre ensemble. Non, si on fuit tous les deux, on meurt tous les deux. Prépare ta lame. Jamais je le trahis, jamais je le pars encore, il est bu beaucoup trop tôt. Gagnons sa confiance. Avant de se servir de lui pour vivre. Jérôme et des coups d'épée. Mais c'est pas des combattants ça mon gars ! Pourquoi j'ai failli pas la voir ? C'est pas des combattants ça mec, c'est des streamers, c'est pas possible. C'est pas trop mal. Non, pas déjà ! Mais zéro mort ! C'est le tuto bâtard ! Oh c'est le tuto pour nous mettre dans l'ambiance ! Oh c'était mes frérots, je m'étais attaché à eux ! Je les aimais trop l'un plus que l'autre ! Mais je les aimais trop ! Imaginez ce générique de fin ça ! Les devs ils ont pas trop bossé sur le troisième ! C'était le prologue les gars, c'était le prologue ! J'avais zappé complètement que ça commençait comme ça, j'avais complètement oublié ! J'étais plongé dedans ! C'estULLACKENATION ! Comment tu vas�ner ? C'est quoi ? Que c'est quoi je ne vois pas ? Avec vos joues befouss conditioneriées ? C'est quoi ? Bon, C'est vrai queicerais ne fait certainement ? Moi j'aime bien le fait qu'il y a un compteur à chaque fois, j'adore cette déla dans ce jeu, que ça revienne sur un mec qui te parle en mode, alors vous pouvez les faire mourir, quel choix avez-vous fait ? J'aime beaucoup cet axe. Ok, le vrai jeu commence. Vous serez sur les bords d'un précipice. Votre survie dépendra des choix que vous ferez, ils seront la boussole qui vous guidera à travers l'inconnu, trouverez-vous le chemin menant au salut ou errerez-vous à jamais dans le noir ? Il m'a manqué le conservateur, il m'a manqué. Je vais être direct, vous allez devoir faire des choix difficiles. Comme d'hab. De ces choix dépendront d'autres vies humaines. Zéro mort. Les conséquences de ces choix se dévoileront peu à peu. Vous vous demandez certainement qui je suis et où vous êtes. Je suis le conservateur, le gardien des récits, disons. Mon rôle est de garder une trace de tout ce que vous faites. Chacun des choix ou des erreurs que vous faites. Je vous présente ma collection. Crémeur pigeon. Faites d'amitié et de rivalité, de loyauté et de trahison, de vie et de mort. Sachez que je ne suis pas là pour vous aider. Ça on sait ça, ça on sait bien. Bien que il me soit arrivé d'enfreindre les règles, de temps à autre. Descendre sans aucune aide vers l'inconnu est extrêmement braire. Ou extrêmement titiaux. Mais peut-être valez-vous mieux qu'il n'y paraît. Laissez-moi vous prodiguer un conseil. Il a blic. Tout au long de l'histoire, vous pourrez trouver certaines images. Des images présageant d'impossibles aboutissements. Je vous suggère de prendre garde à leurs messages. Elles pourraient annoncer un futur... Il a déjà les trois tomes. Mais élance, le temps qui nous était imparti est écoulé. Nous nous reverrons pour évaluer vos succès ou vos échecs. Que du succès ce soir, monsieur le conservateur, parce que zéro mort. Zéro. Je sais, on va aller recroiser les mecs morts là au début en mode zombie. Je sais, on va aller recroiser les mecs morts. Je sais, on va aller recroiser les mecs morts. Je sais, on va aller recroiser les mecs morts. Jason Kolchek. Confiance, intolérance. Colonel, on voyage ? Lieutenant Colonel de l'US Air Force, raison, insécurité. Faut retenir leur caractère ! Pas particulièrement. Il est insécure, lui, il va être chiant. C'est en avance. Regret, regret. Désolé d'arriver en avance. Pardonnez-moi d'être là si tôt, Lieutenant. Mais les choses pressaient. Je comprends, Colonel. Les gars, on va pas être chiant pour rien. Tout est paré pour votre présentation. Dès qu'on aura le feu vert du Commandant, on pourra y aller. Lisez donc ça. Vous ne savez pas ? Il y a un nouveau King aux commandes. C'est ce que je vois. Et vous êtes ? Attention, avec cette mallette, retenue, c'est mon assistante. Retenue, retenue, on est sympa les gars, tout va bien. Mon assistante, Clarisse Stokes. Docteur Clarisse Stokes. Cold check. Premier lieutenant, cold check. Bon, la salle est prête ? Cette intervention va tourner au fiasco. Je me suis trompé de jeu ? Bah alors, soldat. Déjà fatigué ? Ok, officier de terrain de la CIA. Autorité rudesse. Ok. Sergent des forces de reconnaissance, défense et romantisme. Ok. C'est peut-être notre dernier jour ensemble, Rachel. Non, parce que c'est romant. Après ce qui est arrivé au poste de contrôle, j'ai cru que j'étais foutu. Ces dernières semaines, tu m'as soutenu. Je sais pas où je serai sans toi. J'arrive dans cinq minutes. Merde, c'est lui. Il est en avance. Qui est ton mari ? Tu crois pas qu'il serait temps de lui parler ? Allez, habille-toi, prépare-toi. Dis, Rachel. T'as l'intention de lui parler de nous deux ? Avec Eric, vous êtes séparés depuis un an. Votre relation, elle est forcément finie, franchement. Apaisement, on l'apaise. On apaise son cœur en souffrance. Tout va bien, mon frérot. Ça va aller, t'en fais pas, je prends mon temps. Tranquille. Mon cœur, je pense que c'est pas le bon moment. Mais putain, c'est jamais le bon moment. Ah, je vais t'en coller une. Bientôt, Nick. C'est promis. Bientôt. Attention à toi, Nick. On se retrouve au briefing. Rater un QTE, c'est vite arrivé, Nick. Elle a un briquet. Faut se souvenir. Toutes mes excuses pour le bruit et le dérangement. Elle est encore en train d'installer la base. J'en viens pas. Dire qu'il y a quelques semaines, Saddam menait la grande vie ici. Je l'imagine en train de se gaver de sucrerie. Au banquin pauvre, tout lui coupe les ongles de pied. Quel tableau. J'adorerais qu'il voit ce que cet endroit est devenu. Ça me réjouit. On a la CIA. On a l'armée, les Marines, la DIA, l'US Air Force. On fait les choses en grand. Tout le monde peut faire partie de l'histoire. Dieu bénisse l'Amérique. Il n'y a pas de prédiction, les gars. Eh, salut, mon vieux. Travaille-moi ces petits muscles. Eh, viens me rejoindre. T'apprendras peut-être deux ou trois trucs. Plus tard, on a de la visite. Ouais, mademoiselle a peut-être envie de me voir transpirer un peu, non ? Ça vous tente pas, mademoiselle ? Je vous vois très bien d'ici. Merci. Ignorer le caporal Merwin, il est incapable de se te dire. On dirait que toutes les unités ont leur tête à claque. Sergent Kay. Voici le lieutenant-colonel King. Je le conduis à la salle de briefing. Ouais, je vais me préparer. Rendez-vous là-bas, soldat. Aïe, aïe, il reçoit des ordres de legs de sa meuf. C'est quoi son problème ? Ah bah t'es legs de sa meuf, je viens de le lire. Le legs va pas très fort ces temps-ci. On s'est retrouvé dans une fusillade il y a quelques semaines. Un civil s'est pris une balle, il éclame à le prix. Il est apte au service ? C'est un grand garçon, il est prêt. Eh ben Joey, ils t'ont collé derrière un bureau ? Tu veux que je les appelle ? Non, ça ira. Derrière un bureau, on se prend généralement moins de balles, pas vrai ? Il y a des acteurs en commun. Et lui, ça doit être le spécialiste des satellites. Politesse. Oh, attends, je suis son supérieur quand même. Non, 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 non. La joie et la bonne humeur ne cédons pas, n'ayons pas d'ego ce soir. J'ai rien dit. Donne l'accès au site au colonel. Merde. Ne rien dire, c'est pas mal aussi. Voilà. Sincèrement, quand la reine mère va être au courant de ça, elle va péter un câble. Retenue, nous nous connaissons, ne rien dire. Indignation, c'est ma femme. Retenue, retenue. Allez, renforçons leur lien, là, avant qu'ils soient dans la merde. On se connaît bien. Elle sait que toute guerre mérite des sacrifices. Chef ? La reine mère dont vous parlez s'avère être sa femme. Bien joué, gros lourd. Ouais, ils étaient quasiment tous dans Little Hope. Chef, je suis désolé, je savais pas que Rachel était mariée. Le travail nous a séparés cette année. Alors c'est la reine mère, maintenant. Elle est montée en grade ? À vrai dire, pour nous, c'est un petit surnom... affectueux. À droite, on va vous installer. J'espère que la bande passante supportera les données. Je vous laisse gérer les trucs techniques. Et je vous laisse gérer la manutention. Je comprends pas c'est quoi leur mission pour le moment, mais on va pas tarder en savoir plus. Ah bah, probablement en lisant ses papiers. C'est quoi cet endroit exactement ? On dirait une vieille salle de balle. Conseil d'administration à la CIA, les objectifs du groupe d'enquête sont les suivants. Tu peux arrêter de parler quand je lis Jason ? Fuck you Jason ! Organiser et diriger les ressources de renseignement entre les agences. Mettre à profit ces ressources afin de découvrir, acquérir et exploiter des informations sur les personnes, structures, opérations liées aux armes, destructions massives. Préparer et diriger des opérations militaires visant à étudier et exploiter les sites. Des ADM sur territoire irakien. Le groupe d'enquête est sous les... Colonel King ? Madame King ? Eric, c'est mon équipe. Et quand tu veux les briefer, tu dois d'abord m'en parler. Euh... Ok, regret, tranquille. J'aurais dû te prévenir que j'avais avancé le briefing. C'est ma faute. Mais la situation s'est aggravée, j'ai dû agir vite. Mon devoir envers mon équipe est de rester toujours informé. Je comprends bien, Rachel, mais ce sont les ordres de CENTCOM. Les ordres ? C'est moi, le commandant, maintenant. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Crois-moi. J'en regrette, Rachel. Permets-moi de douter de ta sincérité. Ça vient du COS. Ça confirme que le lieutenant-colonel King est désormais chargé de cette opération. Je vais devoir accéder à votre réseau. Je vais vous connecter. Non. Docteur Stokes. Mais appelez-moi Clarisse. Docteur Stokes, veuillez préparer la présentation. T'as trouvé quelque chose ? Ok, briefing. Allez. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on les sous tous les uns aux autres avant qu'ils soient en situation de crise là sous terre, ok ? Je crois qu'on est en bon chemin. C'est quoi ce truc ? L'art moderne ou quoi ? C'est romant. Ce sont des images du programme ultra-secret KELUS. Je suis censé savoir ce que c'est ? C'est un système de satellite thermique que j'ai mis au point. Oh, ça c'est la classe. Je vous en prie, illuminez-nous. Vous agissez comme ça dans tous vos briefings, caporal ? Les gars ont hâte de faire une petite pause, chef. Pardonnez-leur. Ça ira. Les images satellites de la zone de guerre ont révélé ce qui ressemble à une sorte d'entrepôt souterrain. Tout cela, bien sûr, devrait être examiné de plus près, mais je soupçonne que c'est là que sont cachées les armes chimiques de Saddam. T'es foutu, espèce de salopard. Sentcom a autorisé leur aide sur l'entrepôt et la saisie de toute arme qui serait trouvée sur le site. Les hostilités sont finies, mais des groupes de la garde républicaine résistent dans tout le pays. Ils pourraient déployer ces armes à tout moment. Il faut donc agir vite. L'armée va nous conduire là-bas en hélicoptère. En arrivant, le lieutenant Kolchek dirigera leur aide sur l'entrepôt. Quand le lieu sera sécurisé, nous ferons une inspection complète des armes. Écoutez bien. Malgré le changement de commandement, l'expertise opérationnelle de Rachel et sa connaissance des lieux sont toujours aussi précieuses. Elle viendra donc avec nous, et je tiens à ce que vous lui montriez le même respect. Vous avez des questions ? Mais qu'est-ce qu'on attend, bordel ? Je suis prêt. C'est un territoire tribal là-bas, Colonel. Je vous préviens, ce sont de vrais sauvages. Des renforts aériens sont prévus. Non. Si on fait trop de bruit, on va attirer l'ennemi. On entre et on sort, vite fait. Ça, c'est ce que ma mère t'a demandé de faire. Et la ramène pas. Si je m'étais pas retiré à temps, j'aurais pu être ton papa. Allez, ça suffit, Méroïne. Qu'ils fassent un one-man show, eux. Ils vont couler la salle de spectacle. Docilité ou confiance ? Non, docilité. Demande un appui aérien, frérot. Je vais demander aux renforts aériens de se tenir prêt. Voilà, on se back up. Nos hélicos peuvent voler sous les radars. Le site se trouve dans les monts à grosses propices aux couvertures. Voilà, on se back up. Silence radio jusqu'à ce qu'on ait les armes. Si on ne se manifeste pas dans les 24 heures, SENCOM lancera une opération de secours. Il peut se passer plein de trucs en 24 heures. Oh, arrête de faire chier. Je faisais juste la remarque. C'est pour ça qu'on fait cette guerre. Pour ce genre de choses qu'on se lève tous les matins. Que ce soit clair, mesdames et messieurs, C'est comme ça qu'on empêchera Saddam d'utiliser ses armes. Vous avez vu, heureusement, on a pris le renfort aérien, les gars. Le missile Predator, là, comment il va nous sauver la vie ? Rompez. Le missile Predator, là, après cinquième élimination d'un joueur sur Call of Duty, il va venir nous sauver la vie dans House of Ages. On le dit tout de suite. Installons le matériel. On l'occupe. Je ne sais pas, mec. Je ne le sens pas, là. Je ne pensais pas qu'une décision maintenant nous aiderait... Oh, chouchou, non. Un bon petit massage et ça ira mieux. Ils sont chiants, eux. Je suis sérieux. J'ai un très mauvais pressentiment. Voilà ce qui arrive quand on passe trop de temps avec Eric. Vous pouvez faire quelque chose ? Je vais télécharger les dernières données satellites. Vous pourrez passer un peu de temps avec lui. Merci, Clarisse. Ah, il t'ait bien fait le sourire au faux cul. Eric. Il faut qu'on parle. Il faut que je te parle d'un truc. Je veux que tu saches. Ce n'est pas moi qui ai décidé de reprendre ton opération. Intimité, tu m'as manqué. Oui, c'est vrai qu'ils ont une histoire tous les deux. Ou excitation, c'est notre heure de gloire. C'est notre heure de gloire. C'est notre heure de gloire. Rachel. On y est. Tout ce pour quoi je bosse depuis des années. C'est le moment. C'est pile l'opportunité qu'on attendait. Je veux pas parler de nous, Eric. Je voudrais seulement que tout redevienne comme avant. Comme avant. C'était pas génial entre nous. On a connu pire. Vraiment pire. Rien n'a changé, Eric. Tu le sais. Toi et moi. Il n'y a plus de toi et moi. C'est fini. Rachel, je t'en prie. Dis pas ça. Oh ! Trop pris ! Tu ne portes plus ton alliance ? Hey ! Allez-y doucement. Oh merde, pardon. Vous avez quoi dans votre mallette magique ? C'est quoi ce machin ? Une lampe à UV. Ça permet de chercher les explosifs. J'aimerais essayer. Non. Le téléchargement va être long, Clarisse. Il me le faut au plus vite. Est-ce que cinq minutes, c'est assez rapide pour vous ? C'est bon, ça télécharge. Bien. Je vais regarder les cartes satellites. La connexion est lente. On fait avec ce qu'on a. Vous pouvez signer ce 13-48 ? Hein ? Remise de matériel. Merci. Bien sûr. Tu vérifies le matos. J'ai plutôt deux fois qu'une. Ouais, j'ai compris. Oh, il est deg. Vous êtes quel team ? Vous êtes plutôt lui ou plutôt l'autre qui est son nouveau mec ? Ah, je ne sais pas. Je suis curieux de leur histoire quand même à eux. Alors, attendez. Avant qu'on se fasse interrompre par une cinématique de 34 minutes, on était en train d'inspecter les alentos pour en savoir plus. On avait lu ce papier là, je crois. Ouais. Ça, on l'avait lu. Ça, on n'a pas interagi avec lui. Qu'est-ce que c'est à ces derniers de... Lui ? Ah, vous préférez lui ? Vous avez le vertige ou alors insouciance ? Vous êtes mon technicien ? Insouciance. Vous êtes mon technicien. On m'a parlé de vous. On m'a dit que vous aviez un humour de merde. Je suis là pour gérer notre matos. Et si des Irakiens viennent pointer leur gueule, je compte bien leur refaire le portrait. Vous semblez sûr de vous, caporal. Si vous avez une question sur le matériel, n'hésitez pas. Je devrais m'en sortir. Merwin est celui qui mourra en premier. Si jamais on faisait des erreurs. Mais n'oubliez pas ce que c'est zéro mort. Quel chien. Continuons à en savoir plus. Ça se trouve, il y a une prémonition à gratter par ici. Ah, ça c'est un petit contextualisation. Mission accomplie. Bouge d'éclaire la fin des hostilités en Irak. Manny Sherman exécuté. Le tueur s'est montré peu coopératif durant ces dernières heures. Ok. Ça nous met dans l'ambiance, ça nous met dans l'ambiance. Secrets trouvés. Bouge d'activité région de Soran. Disparition de deux travailleurs humanitaires. Région de Soran. Non les travailleurs Yves et Marie. Échec de prise de contact il y a deux semaines. Humanitaires présumés dépouillés et tués. Ok. Est-ce qu'on va les croiser ? Est-ce qu'ils ont disparu parce qu'ils sont à le même endroit que nous ? On va les croiser ? C'est possible ? Faut que je parle à tout le monde là, je suppose, pour souder les liens. Heureusement que j'ai dit oui pour les renforts aériens. Vous semblez surpris. C'est pour le moment la meilleure décision de ce let's play. Il y en aura d'autres. Le groupe d'enquête devenu opérationnel aujourd'hui, il est impératif de rappeler le caractère capital du succès de cette mission. On a besoin de preuves irréfutables. Les forces américaines sont engagées à mettre un terme à la menace que font poser les armes de destruction massive irakienne sur la communauté internationale. Tant qu'on n'a pas prouvé l'existence de ces armes, nous ne pourrons pas justifier notre invasion aux yeux du droit international. Avec la fin des hostilités, le risque de voir le gouvernement détruire les armes de destruction massive est accru. Le groupe d'enquête devra agir et identifier rapidement les sites et le personnel lié à ces armes. On doit assurer nos alliés au sein de la communauté internationale sur la fiabilité de nos services de renseignement. Nous attendons vos rapports. Signature Simon Fuller qui est le chef des opérations du groupe spécial directeur des renseignements DIA. Ok. Oh là là, on va se faire soulever là pendant l'opération. Ça va, on va être débordé. Je le sens. Ok. Ok. Qui siffle ? Qui siffle ? Je lui mets une barre dans la tête. Qui siffle ? C'est comme ça que vous faites des ambiances, The Dark Pictures ? Vous faites siffler un mec dans un micro ? Bordel de merde. Ou de la grenade. Ok. C'est bien ce que je crois. Du pb, chef. Du phosphore blanc. C'est pour faire de la fumée. C'est tout. C'est pas autorisé ? Retenu. Ok. Juste pour se couvrir. Euh... Euh... Non, mec. On va affronter les Wendigo. Je leur mets tout dans la tête. Il doit seulement servir de couverture. C'est compris ? C'est compris. Après tout, c'est sa dame qui bafoue la convention sur les armes. Pas nous. Zéro mort sauf celui qui siffle. Et il a commencé à siffler avant que je lance le live le mec. Ah, putain. C'est téléchargé. On va aux hélicos. Alors ? Quoi ? T'as une question à me poser. Ça se voit à la gueule que tu tires. T'en penses quoi de ce type ? J'imagine que tu parles du commandant. Il est sympa. Mais par ici, ça sert à rien. Et toi, t'en penses quoi ? J'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs. T'es juste jaloux. Pauvre type. Parce qu'il a une paire de lunettes d'aviateur. Toi, t'as même pas de lunettes. T'es jaloux, mec. 1753 heures à 17h53 ? L'armée terrain irakienne, obstination, carnage. Ok. Pourquoi tout le monde siffle ? Pourquoi tout le monde siffle ? Ah, c'est lui qui sifflait de ta l'oeuf. Zane ! Et la gate ! Non, c'est pas lui ! Zane ? Fouillez la chambre de Zane. Que s'il arrête de siffler, je vous le dis. Bah... Bah... Enfin, j'ai... Cher Zane, le comité a accepté votre candidature à une licence en mythologie à l'université de Highgate pour l'année académique 2003-2004 qui commence le 27 ans 2003. Validez votre inscription, vous avez toutefois accepté cette affaire aux conditions suivantes. Achever votre parcours d'université avec les notes et motions suffisantes. Obtenir un visa d'étude auprès du ministère de l'Intérieur britannique. On est conscients que le comité géopolitique actuel peut compliquer l'obtention de votre visa et votre entrée au Royaume-Uni. Soyez assurés que l'université fera tout son possible pour vous assister dans vos démarches. Depuis plus de 120 ans, l'université de Highgate est fier d'incommener de jeunes talents de toute raison vers la réussite. Ok. Il s'est fait accepter dans un établissement prestigieux en Angleterre. Mais alors où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est déjà parti en Angleterre ? Dans notre dos ? Non, une photo de famille pour créer de l'empathie envers le siffleur. Ah ! Ah ! Ok. Il n'y a pas d'autre élément ? Ah si, regardez. Une prémunition dans la douche ? Non. Allez. J'aurais dû aller dans l'autre pièce. Et où est-ce qu'il est ? Et où est-ce qu'il est ? C'est quoi ? Ah, c'est Rolex ? Ah, il vole des trucs. J'ai trouvé des viens volés ou retenus, 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 retenus. Tout le monde garde son calme. Tout le monde garde son calme. Et où est-ce qu'il n'y a pas d'autre ? Il n'y a pas d'autre. 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 Ah, c'est bon ? Je t'ai pas d'eau. Vous avez besoin de 30 ans ? Vous voulez dire que ce n'est ? Il est arrivé, Ahasele. Il est arrivé à nous maintenant. Il est arrivé à l'instit du joueur ? Ah, il est arrivé à la guerre. C'est quoi, c'est une equipment ? C'est un problème, il n'a rien fait. Il n'est rien passé. Il n'est pas policy. Il est arrivé à notre terre. Il est ici. Et nous devons nous avoir adresse. On va vous voir ? Il n'est pas d'être pas d'ékin. Oui. Vous voyez ? Nous devons trouver le fils mais en même temps on va crever si on se soucie de notre fils donc je pense qu'on va être dociles les gars ça sert à rien là de... notre fils de toute façon il est pas là autant voilà Non on est armé on a des soldats je sais pas je sais pas Coyote 2 ici mailman 2 à actuel on est en approche prêts pour le silence radio terminé Bien reçu mailman 2 à actuel, renfort aérien en stampaille Bien reçu terminé Ça y est la dinguerie commence Passage immédiat au silence radio terminé Vous êtes prêts les gars on va pas tarder Eh Merwin Ta mère une cliente des Bermudes ou un point commun J'ai hâte de savoir lequel Non 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 pas une blague même blague Les deux avalent les Marines Merde j'ai vu putain Ouais elle est pas mal Joey J'en ai une ta mère est tellement crade Non J'ai rien qu'en me parlant au téléphone elle m'a refilé une outille Putain j'ai pas vu Tu l'as gardé depuis longtemps Ouais ça fait rire J'en ai encore un bon gros paquet à te balancer Non Ouais c'est ce que j'ai dit à ta mère Vous voulez bien arrêter et vous concentrer sur la mission Eh Y'a qu'un endroit où j'accepte de recevoir des ordres d'une femme d'accord Ils font tout pour qu'on le déteste mais vous savez quoi Zéro mort Sa mère oui oui Vous voulez centrer les femmes dans votre chambre ? Vous ne voudrez pas la rendre jalouse Eh ben Rachel Eh Pourquoi vous rigolez tous ? Sergent Kay Il faudrait établir le contact avec le PC des SDCA toutes les 4 heures Sergent Kay C'est bien compris ? Ouais j'ai pigé Contactez le PC toutes les 4 heures Provocation ça va mon pote non non bienveillance moi je suis vraiment full bienveillant là depuis le début Ça va ? Ah il est pas... Ouais ça roule Mets ton égo de côté là avec tes trucs des histoires d'amour là Rien à des trucs qui me prennent la tête mec Tout va bien C'est cool Soutien Tu peux compter sur nous mec Je suis là pour toi Annick Quoi qu'il arrive Je sais mec Même si l'ex de ta meuf la récupère Ne l'oublie pas Et que t'es en pleine peine de coeur Semperfi Semperfi C'est quoi ? Une devise de Boy Scout ? Un truc de Marines Ça veut dire toujours fidèle Et donc ça porte bonheur ? Y'a plein de superstitions chez les Marines Quoi par exemple ? Par exemple Il faut jamais se retourner quand on descend d'un hélico Sinon on maudit l'équipage Je crois que c'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu Vous avez peut-être raison Mais objectivement Pourquoi prendre le risque ? Toujours regarder devant soi Regarder derrière soi en plein combat C'est la garantie de se faire descendre On peut y aller les gars ? C'est pour ça qu'on nous envoyait ici Et vous pouvez me faire confiance On va réussir Ça tu l'as dit mon pote Hourra ! C'est parti L'opération commence Zéro mort Oui c'est stressant que ce soit les mêmes acteurs qu'Itholo On va réussir à l'eau de la pote On va réussir à l'eau de l'eau de l'eau On va réussir à l'eau de l'eau Capitaine ! On va réussir à l'eau de l'eau C'est parti ! Il faut qu'un des fenêtres qui se sont déchirés On va réussir à l'eau de l'eau Normalement on l'a vu dans le subsiste ils vont devoir s'allier Donc c'est Wendigo Et quand même Il faut qu'on arrête D'émergeant La начale Paroles Les deux Les deux Les deux Les deux Les deux Ah oui on voit pas les changements d'humeur Pardon Pardon chat Prudence prudence Se disperser Jamais de la vie Je ne ferai pas cette erreur Zéro mort Non non on va pas se disperser C'est la partie en couille Par ici Moi à 12 ans Sur CS 1.6 J'ai pas envie de le tuer Passage dégagé Ok Non zéro mort c'était pas un allié Commencez pas C'est bon Complexe sécurisé Les prisonniers coopèrent Bien reçu Que le caporal Merwin disperse de la fumée jaune sur la ZA Et ramenez le colonel Ce raid est un fiasco Ces gens ne sont pas nos ennemis mais de simples bergers Oui et j'ai dû en tuer à cause de vous J'aurais pas dû le tuer en fait ça se trompe Lieutenant Kolchek Votre rapport s'il vous plaît Chef Ferme sécurisée avec des pertes minimales Des pertes ? Ça veut dire quoi minimales ? J'ai tué quelqu'un S'agissait-il d'un ennemi ou d'un civil lieutenant Kolchek ? On n'a pas eu le temps de faire les présentations madame Il était armé ? Vous avez repéré une entrée du silo souterrain ? Négatif chef Si on a une c'est qu'elle est bien cachée Là on fait une connerie alors Il y en a une ? Qu'est-ce que ça veut dire lieutenant ? Nous le trouverons, nous le trouverons On doit encore faire une inspection complète On le trouvera chef Si on s'est trompé et que j'ai tué un fermier pour rien j'ai les boules C'est sûr que le silo est ici, il reste plus qu'à le trouver Pas de soucis colonel, on le trouvera Ça s'est bien passé Ah bon ? Ce lieu est plus sécurisé que le sleeping puce Inutile de finir cette phrase caporale On lance l'interrogatoire ? Ouais, évitez quand même les questions trop complexes Allez On ouvre l'œil Si l'un de ces gars s'avise de faire le moindre geste, je veux être au courant C'est compris Je sais pas pour vous les gars, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche ici Ah ouais ? Est-ce que ça serait pas... la légendaire intuition féminine ? Ouais, vous voulez voir ce qui arrive quand on s'en moque ? Oh là là C'est trop Imaginez, c'était le fils de l'autre Non mais qu'est-ce qu'il foutrait là ? Non, non, non Moi je pense qu'on est au bon endroit Il ressemble pas à un ennemi Excusez-moi, mais vous étiez pas là et je veux pas prendre de risque Ouais, ça tombe sous le sens C'est comme ça, c'est tout Non, lieutenant, c'est pas tout Vous l'avez tué Mais peut-être que ça pourra nous servir Ah Tuons plein de gens alors, si ça peut nous servir J'aurais pas dû le tuer, je suis dégoûté mec Elle a pas du tout la même voix C'est marrant Impatience, quelles sont vos ordres ? Vos ordres, chef ? Je crois que vous en avez assez fait Pas vous C'est quoi ce truc ? Curiosité, curiosité Oh non Oh là, en faisant ça, il s'est maudit sur 4 générations Mais je suis bien obligé, non ? Secret Bon, ça suffit comme ça Caporal, surveillez les prisonniers Exécution Il y a une prémonition là, c'est sûr On est dans un lieu inconnu On fouille, il y a les autres qui vont se ramener Déjà, on va se prendre une embuscade Enfin, on va se prendre une attaque, du coup, pas une embuscade Sur Vénère Celui qui siffle, je vais faire exprès qu'il meurt, je vous le dis On passe sur un mort Non, 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 non Et je te découpe en petits morceaux pour nourrir ces saletés de chacal Les gars, je suis trop docile pour ce genre de situation Je suis pas assez rude On lui laisse une chance Ça arrive de crasher, il est peut-être pas fait exprès Il me saoule, le mec à siffler par contre Ok, ça, on y est déjà allé Là, on en vient Attends, il y avait des trucs à fouiller où je rêve J'ai cru voir un truc briller Ok, je la rematte, je la rematte direct Donc l'autre va m'attaquer, je vais me libérer et lui pointer mon gun Ah ouais, ils vont s'embrouiller, sale Ok Ok Ah ouais, ça va partir en vrille là Non mais le silo, il est là, c'est sûr en fait En fait, j'avoue, je souhaite qu'il soit là Comme ça, on a pas tué un fermier pour rien Mais il est forcément là, c'est obligé C'est évident en fait Il est que dalle ici Une remarque à faire, sergent ? Regarde le sol, tu vois quoi ? Que dalle S'il y avait un silo, où sont les traces ? On est juste en train de tâter le terrain Son précieux Kélus raconte n'importe quoi Toi, pour le moment on t'aime pas Mais je sens qu'on va t'aimer parce que tu vas sauver un de nos persos Je le sens C'est ton destin Nick Tiens, tiens Ici, il y a des masques à gaz Tiens, tiens Bah alors Un masque à gaz couvert de tâches noires Tiens, tiens Bah alors C'est pour quoi ? C'est pour les pets de vache, c'est pour quoi ? On est fermier, on n'est pas fermier ? Qu'est-ce qu'on prépare ici ? Hum ? Ça fait beaucoup ? Je vais vous présenter l'américaine Vous êtes très difficile C'est important que vous dites la vérité Où est-ce qu'on est entré ? Où est-ce qu'on est entré ? Où est-ce qu'on est entré ? De l'héroïne De l'héroïne De mieux en mieux, dites-donc Ces types sont des voyous sans intérêt Mais qu'est-ce qu'Eric avait en tête ? Fouillez-moi tout ça, te font encomble En buscan ! Oh non ! Oh non ! Ah, les empareils ! Zéro mort ! Merde ! Fais ta tête ! Terre, à terre ! Ils sont sur la crête ! Qu'on les allume ! Allez ! Wesh ! Non ! Merde ! Il faut voir un télé qui peut ! Fallait que je vis-où ? F**k ! Vous n'avez pas passé loin ! On se réveille un peu, hein ! Rassen ! Où tu es ? Rassen ! Reculez ! Êtes-le-mous ! Êtes-le-mous ! Êtes-le-mous ! Putain ! Connard ! Arrête ! Fini ! Fini ! C'est trop barré ! Ces salopards s'accrochent comme des tics ! Ils se rapprochent ! Faut qu'on soigne du duré ! Ok, maintenant qu'ils sont proches, vous allez voir. Je vous attends avant de m'enfoirer ! Vous êtes morts. Ah ! Ah ! Rammense les ordures au phosphore blanc ! On peut pas l'utiliser contre des gens ! Oh putain, tu préfères qu'on se tienne tous la main et qu'on chante des conneries pires autour du feu ! Ferme ta gueule une petite seconde, que je réfléchisse ! Non, 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 n'as pas le droit ! Non ! On se fait massacrer ! Permission d'utiliser le phosphore ! Non ! Négatif ! Seulement pour la fumée ! Je vais les contourner ! Vous me couvrez, je vais récupérer Joey ! Non, 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 non ! Non, on est chic, les gars ! Il y a des règles ! Bah je t'ai touché ! Je t'ai dessus ! Ça touche pas, ça lag ! Il y a du lag ! Le serveur il lag ! Lance patate, quel noob celui-là ! Je crois que je vais crever, Nick ! Putain mais arrête ! Zéro mort ! Tu vas te faire, ça fait mal, mais tu vas pas crever ! Toudou, tu es calme ! Tu as une petite égratignure ! Ne bouge pas ! Menteur ! Non, zéro mort ! Mais il était obligé de mourir, lui ! Il était obligé de mourir ! C'est inscrit, c'est dans le scriptur ! Attends ! Attendez ! Bougez et ripostez ! Scripted ! Non, t'es un chien ! Attention ! Ici Dropkick ! Silence levé ! Je peux avoir un rapport sur le contact ! Terminé ! Dropkick ! Ici Killjoy 2 ! On est riposte ! On va se crasher ! Les cibles sont dans la zone d'atterrissage ! Scripted, les gars ! Ça va s'arrêter où ? Non, pas deux fois ! C'est un fermier ! Couche-toi par terre tout de suite ! Ou je te jure, je te colle une patte dans la tête ! Il parle pas ta langue mon ref ! Non, non, non ! Non ! Merde ! Personne ne parle notre langue ? Pas deux fois ! Non ! Si je l'épargnais, il va nous aider ! Je l'épargnais, il va nous aider ! Mieux vaut pas tomber ! Il me tue pas parce que j'épargnais le fermier ! Il me tue pas parce que j'épargnais le fermier ! Oh mon dieu, c'est Battlefield ! 2042 ! C'est pas facile ! What ? Rachel ! Rachel ! Oh merde ! Nous n'avons mis le pied dans un lieu inexploré ! Il a réveillé une présence ancienne et dangereuse. C'était quoi ça ? Bon sang ! C'est sûrement ça que Keylus a détecté. Merde ! C'est vrai qu'ils sont dans la merde, j'avais oublié. Il a tué un Wendigo ? Avec une clé IKEA géante ? Où est passé Rachel ? Oh ! On s'est fait attaquer par l'ennemi. Par là-bas, il y a un démon. Quelqu'un qui vient de perdre sa femme veut vous comporter comme un connard de première classe. Baissez-moi ce flin ! Vous avez dit quoi ? Oh le chien ! Honnête !